Comme on le voit, ils s'amusent beaucoup, ils aiment beaucoup courir, monter, descendre, toboggan pour redescendre, etc. Donc on va laisser les enfants avancer, puis on va les suivre cabane par cabane. C'est la nouvelle activité du parc Extrême Aventure de Sergie. Situé à l'entrée de la base de loisirs, le parcours des lutins s'adresse aux enfants dès 4 ans. Toboggan, passerelle de filet, petite cabane, les petits lutins progressent. Parmi les arbres, entre 4 et 12 mètres de hauteur, un parcours également éducatif, chaque petite maisonnette a un thème autour des 5 sens. On arrive dans la première cabane d'essence, cabane des illusions d'optique. On va avoir effectivement des petits panneaux qui, quand on les regarde à 1 mètre de distance, il faut être à 1 mètre de distance, et qu'on déplace ses yeux à l'intérieur de l'image, on a plein d'effets d'optique et d'illusions d'optique qui font que ça fait tourner un petit peu les yeux, on voit les objets tourner à l'intérieur, etc. Donc ça c'est, dans la première cabane d'essence, la vision, bien sûr. Et pour se défouler une toile d'araignée géante en plein centre du parcours, Extrême Aventure a investi 160 000 euros dans cette nouveauté. L'objectif, continuer à se développer au sein de la base de loisirs. Là, depuis maintenant, pas loin de 10 ans, ça fait 8 années qu'on est ici, un peu plus de 8 ans. On a développé tous les parcours Aventure sur la base de loisirs, vous connaissez le Benji Éjection, le Vertigo Fly, les Acrospiders, les parcours Filet, et là, cette nouveauté, activité Village des Lutins. Et on développe, on continue à développer, main dans la main avec la base de loisirs, avec la communauté d'Aglo et puis les élus, pour essayer de trouver une synergie d'activités et un flot d'activités qui soit vraiment intéressant par rapport à d'autres bases de loisirs ou par rapport à d'autres parcs qui existent concurrentiels sur l'île de France. Ouverte tous les jours à partir de 14h jusqu'au 31 août, cette activité s'adresse aussi aux personnes en situation de handicap. Il faudra débourser au minimum 6 euros pour visiter ce village des lutins.